Le plateau, un étudiant en économie, il est parisien Cyril Pektart. Un informaticien de Saint-Sébastien-sur-Loire, Jean-Claude Chassin. Et notre championne, elle est étudiante en économie et gestion à Meudon-la-Floré, Corine Delacour. Corine qui a déjà totalisé un gain de 6 400 francs en un jour. Et pour vous présenter le Géopardi, le seul, le vrai, l'unique, Philippe Rizoli. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Géopardi. Depuis le début de cette semaine, depuis lundi dernier, ce sont les femmes, si j'ose dire, qui mènent la danse. Et Corine le prouve encore une fois, puisqu'elle est notre championne, nous lui opposons deux candidats. Il y a Jean-Claude, il y a également Cyril, il s'affronte sur le mur d'image, qui est toujours là. Il ne bouge pas de jour en jour. Par contre, les sommes, elles bougent de 200 à 1000 francs. Pour le simple Géopardi, nous jouons avec des thèmes. Les thèmes les voici, regardez, voici le premier. Il portera sur un groupe que j'aime particulièrement, ce sont les Beatles. Le deuxième, les Césars 1989. Nous jouons également avec les Félins. Un questionnaire portera sur le football, les joueurs étrangers. Le pain, dans le langage, également au programme de ce simple Géopardi. Et nous terminerons avec les volcans. Voilà, nous allons pouvoir démarrer cette partie de Géopardi. En commençant par le simple, notre championne, c'est Corine. Elle a la main et nous l'écoutons tous. Alors, les Beatles, 1000. Pour 1000. C'est le doublé du jour. Tant mieux et tant pis, si j'ose dire, parce qu'il tombe un petit peu tôt aujourd'hui, ce doublé du jour. Vous pouvez jouer jusqu'à 1000 francs, bien entendu, ou une somme inférieure, si vous le souhaitez. Oui, 1000. 1000 pour Corine. Voici la réponse pour 1000 francs. Réponse concernant les Beatles, le dernier 33 tours sortis avant leur séparation. Qu'est-ce que Sergent de Pepper ? Eh non, Corine, ce n'est pas Sergent de Pepper qui est bien plus loin dans la discographie. C'est Qu'est-ce que Let It Be ? Même s'ils ne l'ont pas véritablement fait ensemble, les Beatles, le dernier 33 tours, c'était Let It Be. Vous vous souvenez avec les quatre visages séparés sur la pochette. Corine, je vous écoute. Les Beatles, 800. Pour 800, leur deuxième film où ils avaient besoin d'aide. Jean-Claude. Qu'est-ce que Help ? Qu'est-ce que Help, bien sûr. Je vous écoute, Jean-Claude. Les Beatles, 600. Un sergent devenu célébrissime en 1967. Cyril. Oui, qu'est-ce que Sergent de Pepper ? Oui, c'est pourquoi je n'ai pas été plus bavard tout à l'heure. Sergent de Pepper, vous savez que c'était le premier album concept des Beatles. C'est-à-dire qu'on n'enchaînait plus les chansons comme ça n'importe comment. Mais il y avait véritablement une histoire, en l'occurrence celle du Sergent de Pepper. Cyril, je vous écoute. Mais je vais prendre le pain dans le langage pour 1000 francs. C'est ce qui se dit d'une chose interminable. Jean-Claude. Qu'est-ce que Long comme un jour sans pain ? Oui, Jean-Claude, je vous écoute. Les Beatles, 400. Les Beatles pour 400, les Scarabées. Corinne. Que veut dire Beatles en français ? Oui, que signifie le mot Beatles ? Je vous écoute. Football, les joueurs étrangers, 1000. Pour 1000, un partenaire polonais de Platini, vainqueur de deux Coupes d'Europe avec Turin. Corinne. Qui est ce Binou Bonniac ? Oui, c'est tout à fait exact. On se souvient, si vous étiez avec nous hier dans ce Géopardi, Corinne nous a précisé qu'elle adorait le football, en particulier Monaco. Là, on joue avec les joueurs étrangers. Je vous écoute, Corinne. Football, les joueurs étrangers, 800. Pour 800, un attaquant de l'AC Milan, ballon d'or en 1987. Cyril. Qui est... Vite, avant que les lumières ne s'éteignent. L'argentin, là. Bon tard. Corinne. Qui est Ruth Gullit. Oui, Ruth Gullit. N'ayez pas de regrets, parce qu'il n'est pas argentin. Il est hollandais. Je vous écoute, Corinne. Football, les joueurs étrangers, 600. 1284 au but et 20 ans de carrière. Jean-Claude. Combien poli a-t-il marqué de but durant sa carrière ? Exactement, Jean-Claude, je vous écoute. Les Beatles, 200. Pour 200, je vous dis de Liverpool. Jean-Claude. D'où sont-ils originaires ? Oui, votre choix. Les volcans, 800. Les volcans, nous jouons pour 800. La discipline scientifique consacrée à l'étude des volcans. Jean-Claude. Qu'est-ce que la vulcanologie ? Oui, votre choix. Les volcans, 600. Un volcan qui a détruit Pompéi et Herculanum. Corinne. Qu'est-ce que le Vésuve ? Qu'est-ce que le Vésuve, votre choix ? Football, les joueurs étrangers, 400. Edson Arantes, Dona Cimento. Jean-Claude. Quel est le vrai nom de Pelé ? Oui, quel est le vrai nom de Pelé, votre choix ? Les volcans, 400. C'est le plus haut des volcans italiens. Il dépasse 3000 mètres. Corinne. Qu'est-ce que l'Etna ? Qu'est-ce que l'Etna ? Et ce sera la dernière question de ce simple Géopardi. Un coup d'œil quand même rapide sur les scores avant de marquer une pause. Alors, les scores sont les suivants. Cyril, le troisième avec moins de 100. Devant, il y a Corinne, plus 2200. Et Jean-Claude Ier, 3800 francs. Nous nous séparons, nous nous séparons quelques instants pour mieux nous retrouver pour la présentation des candidats et la suite du simple Géopardi. Allez, à tout de suite. Retour. Retour sur le plateau du Géopardi avec le public qui est juste devant moi. Vous vous apercevez d'ailleurs sur cette image. Il y a le grand jury à côté. Et puis, il y a nos trois candidats, bien entendu. Corinne. Corinne, c'est notre championne. Elle revient aujourd'hui pour la deuxième fois. Et les deux candidats qui l'affrontent, Corinne, ce sont Jean-Claude. Et également, Cyril, présentation succincte de Cyril, par exemple. Cyril, votre passion, on ne va pas parler ni métier, ni origine, etc. Vous êtes passionné de parachutisme en particulier, c'est ça ? Non, disons que tout ce qui est un peu, qui sort un peu de l'ordinaire, qui crée des sensations. Alors, le parachutisme, j'ai essayé, j'ai bien aimé. Ça vous a bien plu ? Mais alors maintenant, vous vous lancez dans un nouveau style, plus véritablement du parachutisme. Je voudrais essayer le Benji. Le Benji ? Le saut en élastique du haut d'un pont. C'est ça. Ça, ça vous plaît bien ? Non, mais c'est facile à dire où il y a un plateau, je verrai si je me lancerai bon. D'accord, bah écoutez, vous nous tiendrez au courant. Oui. Si on n'a pas de nouvelles, on saura. Vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes joueur, là ça le prouve un petit peu, mais vous êtes joueur également, joueur... J'aime bien le blackjack. Le blackjack ? Oui. Bon, vous gagnez souvent le blackjack ? Oui, j'espère pas mal, mais... Non, mais j'aime bien. Ça aussi, c'est des sensations qui sont marrantes. Bien. On commence à perdre, on commence à transpirer. Écoute, je vous souhaite d'avoir une sensation un petit peu plus favorable. Oui, c'est mieux. Un négatif pour l'instant de moins de 100. On commence, c'est le simple Géopardi, double Géopardi ensuite, puis le final. Jean-Claude, vous connaissez la musique, je sais que vous êtes un fidèle du Géopardi, vous le regardez tous les jours. M'avez-vous dit, vous êtes bordelais d'adoption et nantais ? Absolument pas. Non, je suis né à Bordeaux. Ah, né à Bordeaux, pardon. Et nantais d'adoption après avoir passé 15 ans à Paris. D'accord. Et je coule une vie paisible en bord de Loire, à Saint-Sébastien-sur-Loire, une riante cité-jardin près de Nantes. Très bien. Écoutez, vous dites ça avec le sourire. Vous adorez le jardinage. Je jardine également. J'en profite parce qu'à Paris, je n'avais pas de jardin, alors que là, j'ai les possibilités. Et puis, j'ai le climat de la province. Vous plantez quoi en ce moment, par exemple ? En ce moment, il y a les haricots qui essaient de sortir, mais ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Les tomates rougissent un petit peu. Oui. Autrement, les fleurs donnent bien, mais ça ne se mange pas. D'accord. La science-fiction, c'est votre domaine également ? J'adore, j'adore. J'ai 200 ou 300 bouquins. J'essaie de lire, mais entre le jardinage, le reste, et le Géopardy, bien sûr. D'accord. Bon, les tomates, vous les faites rougir, ce qui n'est pas le cas de Corinne, qui est tout à fait à l'aise, là, manifestement. Je rappelle simplement que votre passion à vous, c'est le football. Vous supportez l'équipe de Monaco. Vous aimez Emmanuel Amoros. Rien de nouveau depuis hier ? Non. Tout va bien ? Ça va, oui. Est-ce qu'il y a du football ? Ah ben oui, les joueurs étrangers, bien sûr. C'est votre catégorie. Avec Corinne, précisément, puisque vous aviez la main avant de marquer une petite pause. Je vous écoute, Corinne. Les Césars, 1989, 1000. Le César du meilleur film étranger est celui du meilleur film de la communauté européenne. Corinne. Qu'est-ce que Bagdad Café ? On va vous laisser reformuler votre question, une fois. Euh... Oui ? Non ? Alors là, je me tourne vers le grand jury qui me dit non, puisque Géopardy, je vous le rappelle, c'est un jeu de questions, il faut bien formuler la question. Et là, on parle des Césars, 89. La question était, c'est bien Bagdad Café, mais que sont les récompenses, la récompense obtenue par Bagdad Café ? C'est un petit peu différent. Je vous écoute, Corinne. Les Césars, 89, 800. Pour 800, c'est un film de Bruno Nuitaine, 5 fois césarisé. Jean-Claude. Qu'est-ce que Camille Caudel ? Oui, votre choix. Les Volcans, 200. Les Volcans, nous changeons de catégorie pour 200. C'est un département et un volcan qui domine Clermont-Ferrand. Corinne. Qu'est-ce que le Puy-de-Dôme ? Oui, Corinne, votre choix. Les Césars, 89, 600. Pour 600, le réalisateur de La Vie est un long fleuve tranquille, César du meilleur premier film. Cyril. Qui est Étienne Chetilliez. Tout à fait, votre choix, Cyril. Je vais prendre les Volcans pour 1000. Pour 1000, ce sont des îles volcaniques portugaises, célèbres pour leur anticyclone. Corinne. Qu'est-ce que les Assorts ? Que sont les Assorts, je vous écoute. Les Césars, 89, 400. Pour 400, un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière d'entrée des artistes à manche-clou. Corinne. Qu'a obtenu Bernard Blillet ? Oui, quelle récompense a obtenu Bernard Blillet ? Je vous écoute. Les Césars, 89, 200. Le meilleur acteur grâce à son rôle dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Corinne. Qu'a obtenu comme César Jean-Paul Belmondo ? Là encore, reformulez-la. Pour quel film Jean-Paul Belmondo a-t-il obtenu le César du meilleur acteur ? Non, ce n'est pas ça. Là, on va me trouver très très dur, parce qu'effectivement, vous connaissez la réponse. C'est bien Jean-Paul Belmondo. Écoutez bien la formulation de la réponse. C'est le meilleur acteur grâce à son rôle dans l'itinéraire d'un enfant gâté. C'est donc qui est Jean-Paul Belmondo ? Le meilleur acteur. D'accord ? Oui. Très bien. Je vous écoute Corinne. Football, les joueurs étrangers, 200. Football, les joueurs étrangers pour 200, le plus cher des numéros 10. Cyril. Qui est Maradona ? Qui est Diego Maradona, votre choix ? Je vais prendre les félins pour 200. Les félins, 200, le roi des animaux. Cyril encore. Qui est le lion. Oui, qui est le lion ou quel est le surnom du lion ? Je vous écoute Cyril. Les félins, 400. Les félins pour 400, c'est un félin, symbole d'une voiture de luxe. Cyril. Qu'est-ce qu'un Jaguar ? Qu'est-ce qu'un Jaguar, votre choix ? Bon, j'étais un peu plus gros, les félins 1000. Pour 1000, c'est l'autre nom de la panthère. Corinne. Qu'est-ce que le léopard ? Qu'est-ce que le léopard, Corinne, qui se dit, là j'ai bien formulé. C'était bon. Les félins 800. Les félins 800, c'est le félin le plus grand et le plus puissant. Corinne. Qu'est-ce que le tigre ? Qu'est-ce que le tigre, votre choix ? Les félins 600. Pour 600, c'est le félin. C'est un félin réputé pour l'acuité de son regard. Jean-Claude. Qu'est-ce que le lynx ? Qu'est-ce que le lynx ? Je vous écoute. On n'a pas le temps d'une dernière question. Alors on va en rester là. On reprendra tout à l'heure avec le double Géopardi. Un point sur les scores. Regardez bien. 1200 pour Cyril. 4400 pour Corinne. Jean-Claude plus 5200 francs. Après le simple Géopardi, nous jouons maintenant au double Géopardi. Double Géopardi avec les sommes doublées, bien entendu. Voici, elle s'affiche, elle confirme bien. De 400 francs pour les questions les plus simples à 2000 francs pour les questions les plus difficiles. Les thèmes, les voici. Regardez en haut. Le premier portera sur les arbres et leurs fruits. Nous jouons également avec l'artisanat français. Un questionnaire portera sur les grands inventeurs. Un autre sur Kirk Douglas. L'avant-dernier sur la littérature, mais attention au 18e siècle. Et enfin, les mots débutants par Cara. Corinne, Jean-Claude, Cyril, nous sommes prêts. Oui, alors formulez bien les questions. Je vous le rappelle, Géopardi, c'est avant tout un jeu de questions. Il ne suffit pas de connaître la réponse. C'est la double détente, la question. Ensuite, celui qui est troisième, c'est Cyril. Cyril, je vous écoute. Je vais prendre les mots débutants par Cara pour 2000 francs. C'est un étalon de joaillier. Cyril. Qu'est-ce que le Cara ? Oui, tout simplement. Je vous écoute. Merci. Toujours les mots débutants par Cara, 1600. Cyril, pour l'instant, est en troisième position avec 3200 francs. Vous pouvez, si vous le souhaitez, doubler cette mise en tentant un banco. Vous nous avez vu ces joueurs tout à l'heure. Banco, vous, bien sûr. Très bien. 3200 francs, donc, sur une seule réponse, une seule question. La réponse, elle est gratuite. Je vous la donne tout de suite. C'est le produit de la déshydratation du sucre. Nous jouons avec les mots débutants par Cara. Ça va. Je peux donner ma réponse, là ? Ah, vous pouvez donner la réponse, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la caramélisation ? Qu'est-ce que... La caramélisation, non ? Qu'est-ce que la caramélisation ? On va vous l'accorder. Qu'est-ce que le caramel ? Ah, oui, le caramel. Et le caramel vous fait passer à 6400 francs. Et vous êtes, pour l'instant, premier, Cyril. Je vous écoute. Alors, je vais prendre les mots débutants par Cara pour 1200. C'est un corsage de femmes. Cyril. Qu'est-ce qu'un caraco ? Qu'est-ce qu'un caraco, votre choix ? Ok. Bon, mais on va continuer. Les mots débutants par Cara, 800. C'est un petit navire ou un avion à réaction. Jean-Claude. Qu'est-ce qu'une caravelle ? Qu'est-ce qu'une caravelle, votre choix ? On va finir les mots par Cara, 400. C'est un groupe itinérant dans le désert. Jean-Claude. Qu'est-ce qu'une caravane ? Qu'est-ce qu'une caravane, je vous écoute. Les grands inventeurs, pour ça, je sens. Un stylo dont le développement fut assuré par Milton Reynolds aux Etats-Unis. Corinne. Qu'est-ce que le stylo plume ? Non. Ensuite, Jean-Claude. Qu'est-ce que le stylo bille ? Qu'est-ce que le stylo habille votre choix, Jean-Claude ? Les grands inventeurs, 1,200. L'inventeur du rasoir à lames jetables. Cyril. Qui est Bic. Qui est Bic. Oui. Non. Qui est le marron Bic, non. Non, non. Ensuite, Corinne. Qui est Gillette. Qui est Gillette, vous avez répondu avant la petite musique, je vous écoute. Kirk Douglas, 2000. Kirk Douglas pour 2000. Une pièce qu'il a jouée en 1963 et un film produit par son fils Michael en 1975. Non. Qu'est-ce que vol au-dessus d'un nid de coucou ? Eh oui, c'était lui le producteur. Et lui, il avait joué au théâtre. Kirk Douglas, bien sûr. Votre choix, Corinne. Kirk Douglas, 1,600. Pour 1,600 Stanley Kubrick en 1960. Jean-Claude. Qui l'a mis en scène et dans Spartacus. Oui, qui a réalisé Spartacus, votre choix, Jean-Claude. Les grands inventeurs, 800. Grands inventeurs, nous jouons pour 800. L'inventeur du pistolet à barillet, Samuel de son prénom. Cyril. Qui est Colt. Samuel Colt, je vous écoute, Cyril. Je vais prendre les arbres et leurs fruits pour 2000. C'est un arbre dont les fruits réunis en boules d'acné peuvent servir de poils à gratter. Jean-Claude. Qu'est-ce que la bardane ? Qu'est-ce que la bardane ? La bardane. Oui. Non. Ah bon. C'était Qu'est-ce que le platane ? Votre choix, Cyril. Donc, les arbres et leurs fruits, 1,600. C'est le fruit du coudrier. Vous voyez un coudrier, un fruit qui tombe, vous le ramassez. Non. Qu'est-ce que la noisette ? Votre choix, Cyril. On va continuer. Les arbres et leurs fruits, 1,200. C'est un arbre qui donne une bogue entourant plusieurs fruits. Corinne. Qu'est-ce qu'un châtaignier ? Qu'est-ce qu'un châtaignier, votre choix ? Pierre Douglas, 1,200. Pour 1,200, un film de Richard Flecher dans lequel un oiseau de proie lui arrache un œil. Cyril. Qu'est-ce que les Vikings ? Qu'est-ce que les Vikings, tout à fait exact, je vous écoute. On va continuer avec Pierre Douglas, c'est pour 800. Le peintre dont il a tenu le rôle à l'écran, 1956. Corinne. Qui est Van Gogh ? Oui, votre choix ? Les arbres et leurs fruits, 800. C'est un arbre qui donne une bogue entourant un seul fruit. Corinne. Qu'est-ce que le marronnier ? Qu'est-ce que le marronnier, votre choix ? Kirk Douglas, 400. Pour 400, c'est l'endroit où s'est déroulé un règlement de compte en 1957. Corinne. Qu'est-ce qu'Hockey Coral ? Oui, puisque règlement de compte à Hockey Coral, je vous écoute. Littérature au 18ème, 1200. Pour 1200, l'auteur des lettres Persane. Jean-Claude. Qui Montesquieu. Oui, votre choix ? Les grands inventeurs de 1000. Les grands inventeurs, nous jouons pour 2000 fois un académicien metteur au point du scaphandre autonome. Cyril. Qui est le commandant Cousteau ? Qui est Jacques-Yves Cousteau. Juste un point sur les scores, peut-être 7200, 8800, 1004. Score extrêmement serré. Cyril, vous avez la main. Oui, on va prendre Littérature 2000. Alors nous prenons, Littérature pour 2000, une héroïne de l'abbé Prévost aimé du Chevalier des Grilleux. Qui va entrer en jeu ? C'est Jean-Claude. Et vous me dites Jean-Claude. Qui est Manon Lescaux. Qui est Manon Lescaux, votre choix Jean-Claude. Les grands inventeurs, 400. Pour 400, nous jouons avec les grands inventeurs. Gutenberg vers 1450. Jean-Claude. Qui a inventé l'imprimerie. Oui, votre choix ? Les arbres et leurs fruits, 400. Arbres et leurs fruits pour 400, c'est le fruit du chêne. Corinne. Qu'est-ce que le gland ? Qu'est-ce que le gland ? Et ça vous fait rire. Je vous écoute Corinne. Littérature au 18ème, 800. Pour 800, l'auteur du neveu de Rameau. Cyril. Qui est d'Hydro. Qui est d'Hydro, votre choix Cyril. Je vais prendre... Quand vous voulez. Oui, excusez-moi, je vais prendre L'artisanat français pour 800. Très bien. Limoges en est la capitale. Corinne. Qu'est-ce que la porcelaine ? Oui, la porcelaine. Artisanat français, 400. C'est la spécialité d'Aubusson. Cyril. Qu'est-ce que la tapisserie ? Qu'est-ce que la tapisserie ? Vous êtes pratiquement à égalité là, Jean-Claude et Cyril. Votre choix Cyril. Oui, c'est dur. 1200, artisanat français. Artisanat français pour 1200, c'est ce qui fait la renommée de la ville du Puy. Jean-Claude. Qu'est-ce que la dentelle ? Qu'est-ce que la dentelle tout à fait exacte ? Nous allons en rester là. Quel dommage car il restait un doublé du jour dans ce double Jéopardi. Personne n'est tombé dessus, tant pis. 8400, Corinne. 11600, Cyril. Et Jean-Claude 1er, 12400 francs. Le schéma est pratiquement le même tous les jours maintenant. Des scores extrêmement serrés et pourtant il n'y aura qu'un seul champion ou une seule championne à la fin du Jéopardi. Restent les cadeaux pour les 2e et 3e candidats. Les voici, Pascal nous les présente. Deuxième, vous allez partir pour un voyage de rêve. Une croisière de 7 jours pour 2 personnes à bord du Mermoz. Par avion, vous relirez Dakar ou vous embarquerez à destination de Récif au Brésil. À vous le charme de la traversée et l'exotisme de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Troisième, Hachette vous offre cette encyclopédie en 14 volumes ainsi qu'un atlas mondial et le dictionnaire de notre temps, des ouvrages de référence pour parfaire et élargir vos connaissances. Voilà, Cyril fait non, 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 je ne veux pas les ouvrages. Il faut passer maintenant par le final Jéopardi. Score extrêmement serré. Nos 3 candidats vont devoir prendre quelques risques maintenant sur leur mise. L'escargot, lui, se met en marche comme chaque jour. Une seule question, un seul thème, bien entendu. Oui, je vous gêne peut-être un petit peu. Alors regardez bien, le voici ce thème. L'architecture. Réfléchissez, misez, architecture. Tous les jours, au Jéopardi, vous le constatez, on peut gagner de superbes cadeaux et de coquettes sommes d'argent. Alors si vous vous demandez encore comment être candidat, voici la réponse. Vous utilisez le Minitel 3615, code d'accès TF1. Jéopardi final qui porte maintenant sur un domaine extrêmement vaste puisqu'il s'agit de l'architecture et pourtant il n'y a qu'une seule réponse, donc une seule question, celle que se doivent de trouver maintenant nos candidats. Voici la réponse. Architecture, c'est le thème. Une des sept merveilles du monde, haute de 134 mètres, détruite par un tremblement de terre en 1302. 30 secondes de réflexion, top chrono. La première partie, c'est le thème. Fin des 30 secondes, fin de la petite musique. A cet instant précis de la partie, Jean-Claude est premier, mais nos trois candidats se tenant de très près. Le suspens reste entier. Nous allons commencer avec vous Corinne, troisième actuellement. Vous êtes par ailleurs notre championne. 8400 francs à la proposition que nous vous faisions tout à l'heure, à la réponse que nous formulions. Vous avez répondu par une question. La question s'inscrit et vous nous avez dit, qu'est-ce que le colosse de Rhodes ? Et malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse, ce n'est pas la bonne question. Aïe aïe aïe, combien est-ce que vous aviez misé sur ce colosse de Rhodes ? Vous aviez misé 1000, nous vous les débitons. Vous passez à 7400 francs. Nous jouons maintenant avec Cyril, qui est deuxième pour l'instant avec 11600 francs. Cyril, la question appareille maintenant. Qu'avez-vous inscrit ? Qu'est-ce que le phare d'Alexandrie ? C'est la bonne question. Qu'est-ce que le phare d'Alexandrie ? Combien est-ce que vous aviez misé sur cette question ? 11200 francs. Vous passez à 22800 francs. Il faut absolument, Jean-Claude, que vous ayez misé plus. Et bien sûr que vous ayez trouvé le phare d'Alexandrie. Je regarde maintenant votre palette, elle s'illumine. Qu'est-ce que le colosse de Rhodes ? Ah, vous avez joué comme Corinne et ce n'est pas malheureusement, ce n'est pas la bonne question. Combien est-ce que vous aviez misé ? Vous aviez misé 11600. Nous vous les débitons. Vous passez à 800, vous terminerez troisième. Et c'est Cyril qui devient notre champion. Bravo, Cyril, venez me rejoindre. Bravo encore. Retournement. Retournement de situation dans ce Géopardy. Vous avez vu, Cyril était deuxième. Il devient champion avec 22800 francs. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi prochain à partir de 11h30 pour une nouvelle édition du Géopardy avec Cyril. Bye bye, bon week-end, à lundi. Toujours de très bons cadeaux et des gains importants au Géopardy comme Cyril, notre nouveau champion, qui a gagné 22800 francs en une seule participation. De quoi...